Bonjour YouTube et bienvenue dans cet échamage qui n'en est pas vraiment une puisqu'à l'heure actuelle nous sommes le 26 octobre, il est 13h33 et un post de Crema vient d'être posté sur le site et ça va un petit peu parler de ce que j'ai vu en tout cas au niveau du titre et des premières lignes et bien du futur du jeu dans les prochaines mises à jour, du retard de la 1.1 et l'arrivée également de la 1.2 mais également tout le nouveau contenu qui va arriver avec cette mise à jour. Donc sans plus attendre on va regarder un petit peu ce que nous réserve Crema parce que c'était un poste qui était quand même vachement attendu de la part des joueurs etc. Tzuki la community manager nous avait dit qu'il allait avoir du retard sur ce poste mais il est enfin là et donc on va le découvrir ensemble. Alors bonjour à vous mes chers dresseurs, ça fait maintenant un mois que Temtem est enfin sorti en 1.0 et nous sommes toujours en train de travailler dur pour pouvoir créer beaucoup plus de contenu et polir, faire en sorte d'avoir beaucoup plus de features, fixer des bugs et maintenir le tout en bonne et due forme. Il est maintenant temps de parler du futur et plus précisément de deux grosses mises à jour qui arriveront qui vont être fusionnées en une seule. D'accord très bien. Donc en gros ils vont fusionner la mise à jour 1.1 et la mise à jour 1.2. quand on parle de sortie approximative de jeu, quand on a parlé de sortie approximative du jeu pendant les Golden Weeks, si vous n'avez pas vu les Golden Weeks, c'était des postes qui ont été faits de la part de Crema pour nous teaser un petit peu de ce qui allait arriver à la 1.0 maintenant que c'est passé. Donc on pensait que le retard qu'on allait prendre était potentiellement de quelques semaines, voire mois, mais nous avons sous-estimé le nombre de problèmes que la sortie allait nous donner. La plus grosse partie de ce problème c'est que c'est notre faute, donc l'équipe de Crema, c'est la faute de l'équipe de Crema, ils disent, que la plupart des choses étaient hors de leur main, hors de leur portée. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée, très bien, c'est pas un problème, on vous pardonne enfin. Nous savons que vous avez énormément attendu, beaucoup de features qui ont été annoncées pendant justement cette période de lancement, avec Showdown qui était le numéro 1 des choses que nous attendions le plus, effectivement. Nous allons donc modifier, fusionner la 1.1 qui devrait déjà être sortie, donc la mise à jour 1.1 aurait déjà dû être sortie, mais elle va être fusionnée avec la version 1.2. Ce qui veut dire que, et ils ont donné une date, tout ceci va être envoyé, va être sorti sur Temtem le 5 décembre sur toutes les plateformes. Ce qui veut dire que les mises à jour, toutes ces mises à jour-là seront données le 5 décembre pour la version Temtem 1.2. Voilà, là je vois des trucs très intéressants. Mis à part les problèmes techniques qui ont retenu un petit peu les équipes, il y a beaucoup de nouveautés qui vont arriver avec Showdown et que nous voulions inclure avec ce patch. Donc sans plus attendre, voici une liste des nouveautés qui sera ajoutée à la 1.1 et la 1.2 fusionnées ensemble pour le 5 décembre. Donc les ranquettes V2 et Showdown, la chose qu'on attendait est bien le plus sur ces patchs. Comme on a parlé dans le passé, la mise à jour de ranquettes V2 va inclure des récompenses de saison pour les joueurs PVP quand ils auront atteint un certain rang. Nous avons déjà les récompenses de prête et nous n'avons pas envie de les voir perdus et tous ceux qui ont pu jouer dans le contenu compétitif avant. Nous allons distribuer les récompenses manuellement et dans la manière la plus précise que nous pouvons. Qui n'est pas la meilleure solution, mais c'est mieux que de ne rien vous donner. Nous encourageons bien évidemment le côté PVP à continuer à jouer en PVP avant Showdown et l'arrivée de la ranquette V2. Donc les récompenses de saison que nous avons prévues sont un titre qui affiche le rang le plus élevé que vous avez atteint. Un saut pour chaque rang, ils doivent parler de la bannière que vous avez atteint. Non, c'est ça. Donc un saut et une bannière pour chaque rang que vous avez atteint. Très bien. Il existe des sous-rangs et des sous-divisions. Les récompenses saisonnières ne prennent en compte que les rangs. Nous aurons donc 5 types. Bronze, argent, or, diamant et le rang légende. Le rang légende qui est assez stylé et qui est en bleu. Contrairement au violet qu'on avait pu connaître. Non, le violet c'est la fin, d'accord. Parce que je sais que de base on avait des tournois gold, silver, bronze et violet dont on ne savait pas le nom. Semble-t-il qu'ils ont du coup cette division diamant qui s'est rajoutée entre deux. Donc du coup voilà. Pour accorder ces récompenses une fois la saison terminée, nous vérifions votre TMR actuel et si vous avez terminé ou non vos matchs de placement. Vous devez avoir au moins joué 10 matchs compétitifs depuis Temtem 1.0 donc c'est-à-dire pour pouvoir faire ces matchs de placement et avoir un classement. Les rangs sont calculés en fonction de votre TMR suivant ici. Donc les rangs inférieurs à 700 ce sera bronze. Supérieurs ou égales à 700 ce sera argent. Supérieurs ou égales à 1000 ce sera or. Supérieurs ou égales à 1200 ce sera diamant. Et arriver à 1450 de TMR ce sera le rang légende. Jeter également un coup d'œil au saut aujourd'hui. Vous décidez ce que vous visez. Ah mais attendez. Incroyable. Deux secondes. Quoi ? Est-ce que vous avez le son ? Vous avez le son. Parfait. D'accord ça c'est pour le saut bronze. On le voit au haut à gauche. Ok. J'aime pas trop le petit truc en dessous mais c'est pas dégueu. Les petits effets sont quand même jolis. La légende est stylée. La légende est stylée. D'accord. Affrontement de Temtem. Il n'y a pas grand chose de nouveau. Puis nous puissions dire sur Temtem Chaudan. Que vous ne sachiez pas encore. Mais nous voulions vous donner un aperçu de la façon dont tout cela se passe. Il s'agit de la nouvelle interface utilisateur pour le ladder compétitif. Comme vous pouvez le voir vous aurez un facile accès à vos défis compétitifs. Vos équipes régulières et formes. Et nous appelons les équipes pro pour l'instant. Mais nous cherchons des noms. N'hésitez pas à en suggérer. Et votre équipe de PvP. Tout simplement. Vous pouvez désormais modifier vos équipes compétitifs en déplaçant. En déplacement. Oui. Bon la traduction est fait un peu aux fraises. Sans avoir à passer par un Temtem Deck. Vous pourrez partager votre équipe et votre configuration showdown. Grâce à un code qui sera généré. Mais ça c'est incroyable. Oh. Ça c'était un truc que certaines personnes demandaient. Mais qui vont arriver. Ça va être formidable. Un autre utilisateur peut m'apporter. Vous pourrez également verrouiller une équipe pour les tournois. Qui pourrait l'exiger. Et ces codes sont généralement différents. Et non partageables. Pour que le jeu reste juste et honnête. Donc on a. On va essayer d'ouvrir ça. Dans un nouvel onglet. Donc on a le rang qui est là. On a. Les. Les récompenses de saison ici. Et du coup on a les. Trois onglets différents. Notamment le code. Qui est au dessus. Et les trois équipes disponibles pour le système showdown. Donc vraiment voilà. On a ces trois onglets là. Qui permettent de départager le tout. Les défis classés. Quotidien et hebdomadaire. Vous donneront plus d'options. Pour gagner des pans de sol. Des plumes. Et en faisant ce que vous aimez le plus. Nous avons des récompenses supplémentaires. Pour jouer dans un match compétitif. Et ils sont assez explicite. Alors. Je vous les laisse. D'accord. Ah. Des récompenses supplémentaires. Donc c'est les challenges. Mais c'est formidable. Oh. On va être rincé en PVP. Par contre. C'est tout pour l'accès classé des choses. Pour l'instant. Mais il y a bien plus. Toutes les nouveautés brillantes. Rendre les batailles plus agréables à l'œil. Alors attendez. Nous allons ajouter des animations inactives de bataille à Temtem. Oh. Cela signifie que pendant les virages entre les actions d'une bataille. La caméra se déplacera sous différents angles. Et vous montrera les thèmes dans les batailles. Ça c'était un truc. Qui était demandé pour donner un peu plus de vie au combat. On va voir ça tout de suite. Ok. Très bien. Ça c'est cool. C'était demandé. Parce que c'est vrai que ça manquait un petit peu d'animation et d'action. Pendant les phases où on attendait. Donc ça va être très bien pour les tournois de cast. Oh. Ça va rendre la chose tellement plus vivante. Mais tellement plus vivante. Petit zoom in. Ouah. Tellement stylé. Tellement stylé. Ah. Ça on avait besoin de ces infos. Elles sont formidables. Ok. Très bien. Il y a aussi de nouveaux environnements de combat. Également connus sous le nom de zone de combat. Ils correspondent au thème des... Oh oui. Ils vont faire des arènes en fonction des thèmes de l'île. Ils sont sectionnés à la sorte lorsque vous rentrez dans une bataille compétitive. Gardez à l'esprit que cela ne s'applique qu'à tout... Ne s'applique qu'à tout type de bataille compétitive PVP. Les batailles PVP montreront toujours l'environnement de l'itinéraire où la bataille se déroule. Effectivement voici un premier aperçu sur le concept et dans le jeu. Très bien. Oh. Oh c'est stylé. Vraie toujours la zone de combat compétitive actuelle car elle fait toujours partie du pool possible des zones de combat. Mais nous l'avons légèrement modifié et amélioré. Très bien. Formidable. Événements. Les événements seront patchés dans Temtem 1.2 bien que pour l'instant cela signifie simplement la possibilité de les réaliser. Les événements consisteront en un ensemble de missions et de quêtes qui vous accorderont des points afin que vous puissiez débloquer des récompenses thématiques différentes pour chaque événement. Nous n'avons rien de visuel à vous montrer pour le moment. Mais peut-être que le tout premier événement sera imminent au moment du lancement de ce patch. Très bien. Nouveauté et amélioration de la personnalisation. Vous l'avez bien deviné avec la 1.2. Le Boti Center donc. Le joli thème qui est disponible à 6 pankous. Plus précisément à Neo Edo. Ouvrira ses portes au public avec cette mise à jour. Vous pourrez modifier l'apparence physique de votre personnage comme vous le pouviez lors de sa création. Le tout en échange de plumes. Vous pourrez également débloquer de nouveaux styles d'animation pour la position inactive, la marche et la course de votre personnage. Que vous ne pourrez pas obtenir autrement. Très bien. Nous garderons une surprise. Bon du coup pour le reste je ne sais pas ce que la traduction a voulu dire par là. Vous pourrez également changer le nom de votre personnage en échange de plumes. Puisqu'il s'agit d'un changement très substantiel, il ne sera pas bon marché économisé. En tant que petite fonctionnalité de Quality of Life, nous avons ajouté la possibilité de définir certains éléments de personnalisation comme favoris. Ces éléments apparaîtront en haut de votre écran de personnalisation, ce qui facilitera leur recherche. Nous avons également modifié les sauts suite à vos commentaires. Désormais, au lieu d'être plusieurs objets que vous appliquez individuellement à chaque Temtem, ce sera un objet unique que vous ne pourrez acheter qu'une seule fois. Et à appliquer à plus d'un Temtem en même temps. Très bien. Ok, j'apprécie. Vous pourrez également utiliser des sauts dans votre équipe Shodown tant que vous les avez achetés dans votre compte Ford. Jusque là, pas de problème. Étant donné que ce changement a été inattendu, nous vous rembourserons les sauts supplémentaires du même type que vous avez. Ah ouais ! Oh, ils sont cools. Franchement, ils sont très très cools de faire ça. On aurait d'autres boîtes, ils n'en auraient rien à péter. Très bien. Les soldes ! Hop 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 hop. Bien sûr, une mise à jour axée sur la compétitive ne va pas manquer d'équilibre. La toute nouvelle équipe d'équilibrage travaille depuis la sortie de la version 1.0 afin de pouvoir s'adapter correctement au changement que la version complète signifie pour la scène compétitive. Cela comprend l'analyse des données, le développement de nouveaux outils et l'essai de différentes approches. Tout cela pour qu'une bonne base puisse être construite pour itérer et s'améliorer. Une grande partie du travail de ces derniers mois s'est concentrée sur la compréhension du fonctionnement et du développement de la partie compétitive de Temtem. Afin que nous puissions réagir rapidement et efficacement à la méta, s'il vous plaît, oui. Et appliquer des changements qui renforcent l'équilibre, rien n'étant extrêmement sous-alimenté ou surpuissant tout en ajoutant ou en conservant la saveur de chaque saison. C'est dans cet état d'esprit que nous avons réalisé la myriade de changements prévus pour la 1.2. Rouldeur, Galilis, Tulka, Milotaur, Golzi. Ces noms signifient probablement quelque chose pour les gens qui aiment la compétition. Ils les ont peut-être vus de temps en temps, MDR. L'idée de ce patch est de faire en sorte que ces suspects habituels soient moins récurrents et du moins de fournir un meilleur ensemble d'outils pour les affronter avec succès. Mais d'un autre côté, et surtout avec l'arrivée de Showdown qui facilitera un peu l'innovation et l'expérimentation, nous espérons que des noms comme Owly, Grumper ou Macmute seront beaucoup plus présents, oui, s'il vous plaît. Et que certains attaquants spéciaux et mentaux ont un peu plus de poids qu'ils n'en ont actuellement, oui, s'il vous plaît. Nous n'avons pas vraiment plongé très profondément dans les traits et les équipements pour ce patch, car c'est quelque chose que nous aimerions analyser plus en profondeur, avec plus de temps pour tester. Et espérons-le, une fois que nous aurons les aides de la communauté déjà intégrée et pleinement enracinée dans notre pipeline de travail, il y aura cependant quelques changements dans les deux choses pour atténuer la domination de certains Temtem et pour améliorer les traits et les équipements qui étaient à peine joués. Nous espérons qu'avec l'arrivée de Showdown, une plus grande variété de constructions, de combinaisons et de styles de jeu fleurira au sein de la scène compétitive. Nous ferons de notre mieux pour rester attentifs et nous adapter à l'avenir du PVP et à ses nouvelles dynamiques afin de pouvoir continuer à rendre le PVP Temtem amusant, divertissant, gratifiant et surprenant. C'est tout pour l'instant, nous espérons que ce premier aperçu des nouveautés ainsi qu'une date définitive pour la mise à jour aura allégé l'attente jusqu'à ce que le nouveau contenu soit en ligne. Inutile de dire que la mise à jour contiendra également des corrections de bugs, des améliorations d'optimisation de performance et tous les morceaux et jingles que nos mises à jour contiennent habituellement. Comme habitude, rappelez-vous que nous sommes sujets aux spoilers sur notre décembre Discord, blablabla, amusez-vous bien, Temtem Up, tout ça. Quel plaisir ! Beaucoup de choses qui ont pu nous permettre quand même d'être rassurés, je vous l'accorde. Alors certes, le retard a été à prévoir d'une certaine manière, 4 plateformes à gérer, PC, PS5, Xbox et Nintendo Switch surtout qui nous embêtent énormément à mettre du temps à récupérer, mais aussi également les builds, mais eux aussi l'ont dit, ils ont eu du retard et ne se sont pas rendu compte de tout ce qu'ils avaient à gérer pour un petit studio de jeu indépendant. Merci Crema de nous avoir mis au courant, merci d'avoir fait ce poste, merci pour toutes les bonnes nouvelles qui ont été annoncées sur ce page. Donc un petit récapitulatif, classé donc mise à jour en 4v2 et showdown qui vont arriver avec les récompenses de saison, les rangs, mais également un meilleur aperçu de ce que va pouvoir donner certains rangs et TMR. Donc ça veut dire que là, dès à présent, vous allez pouvoir vous placer en termes de rangs, vous allez pouvoir comprendre un petit peu où est-ce que vous en êtes. Ceci étant dit, également pas mal de petites choses nouvelles, notamment ces petites animations, vraiment, qui vont pouvoir faire vivre un peu plus le champ de bataille. Ça, ça va me faire plaisir en tout cas pour les castes de tournois, on va avoir un peu plus d'action plutôt que de regarder le journal. Mais également la petite rifonte derrière, formidable, du champ de bataille qui va pouvoir avoir les 6 thèmes de chaque heal. Ça, c'est également fou. Les événements, on en apprendra un peu plus à la mise à jour 1.2, donc rendez-vous le 5 décembre, bien évidemment. La personnalisation du personnage, donc avec le joli thème. Et alors ces petits kudos élites vont être assez intéressants, ça va vraiment nous pousser à creuser vraiment à fond dans le jeu. Peut-être qu'il y a certaines choses que nous, joueurs, nous sommes déjà habitués à faire en termes de choses assez spécifiques à aller chercher, en termes de succès. Mais c'est intéressant parce que du coup, ça rajoute du contenu derrière. Et oh, cette histoire de nerfs là, ils m'ont fait plaisir. La balance, donc les soldes, c'était pas vraiment des soldes, mais c'était plutôt le balance. Vis-à-vis des thèmes, voilà, ils nous entendent, ils nous écoutent, ils savent que ces 5 noms de thèmes sont infernales. Ils sont horribles, on n'en peut plus. Et que du coup, la balance team travaille dessus. En tout cas, très très rassuré. On va avoir du coup tout le mois où le nouveau Pokémon va sortir. Donc ce qui veut dire que nous sommes en octobre à l'heure actuelle. Temtem Showdown arrive potentiellement dans 2 mois. Donc ça va être assez formidable et incroyable. Mesdames et messieurs, si vous souhaitez lire le patch vous-même, je vous le mettrai dans la description. Par la même occasion, j'aimerais vous faire une petite annonce à ce sujet. Mais dimanche 6 novembre aura lieu le tournoi de la communauté et frères, le deuxième nez championnat. N'hésitez pas à venir nombreux à 13h30 sur ma chaîne Twitch. Par la même occasion, le Ushida like en bas de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires surtout quelle partie de ce patch t'as plu le plus. Et donne-moi également ton avis là-dessus. C'est important, on pourra en discuter. On va en discuter en live tout à l'heure. Cette vidéo devrait sortir dans à peu près quelques minutes. Le temps de monter ça rapidement et de vous faire quelque chose de propre au moins sur YouTube. En attendant, je vous fais la bonne bisou et je vous dis à la prochaine pour un prochain échamage.